La chèvre de M. Seguin Ah, qu'elle était jolie, la petite chèvre de M. Seguin ! Qu'elle était jolie, avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houblante. Et puis, docile, caressante, se laissant trèrent sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle. Un amour de petite chèvre M. Seguin avait derrière sa maison un clod entouré d'aubépines. Il avait attaché la petite chèvre à un pieu, au plus bel endroit du pré, en ayant bien soin de lui laisser beaucoup de cordes. Mais un jour, elle se dit en regardant la montagne Comme on doit être bien là-haut ! Quel plaisir de gambader dans la brouillère, sans cette maudite longe qui vous écorche le cou ! A partir de ce moment, l'herbe du clod lui parut fade. Elle maigrit, son lait se fit rare. C'était pitié de l'avoir tirée tout le jour sur sa longe, la tête tournée du côté de la montagne, en faisant M. Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, comme il achevait de la traire, elle se retourna et lui dit dans son patois Écoutez, M. Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. Oh, mon yeux, Blanquette ! Tu veux me quitter ? Oui, M. Seguin. Tu es peut-être attaché de trop court. Veux-tu que j'allonge la corde ? Ce n'est pas la peine, M. Seguin. Alors, qu'est-ce qu'il te faut ? Qu'est-ce que tu veux ? Je veux aller dans la montagne, M. Seguin. Mais malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne ? Que feras-tu quand il viendra ? Je lui donnerai des coups de corne, M. Seguin. Le loup se moque bien de tes cornes. Il m'a mangé de biques autrement de cornées que toi. Tu sais bien, la vieille grenauide, qui était ici l'an dernier, une maîtresse chèvre forte et méchante comme un bouc. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit. Puis le matin, le loup l'a mangé. Pauvre Renaud, ça ne te fait rien, M. Seguin. Laissez-moi aller dans la montagne. Bonté divine, dit M. Seguin. Encore une que le loup va manger. Eh bien non ! Je te sauverai malgré toi, coquine. Et de peur que tu ne rompes ta corde, je vais t'enfermer dans l'étable. Et tu y resteras toujours. Là-dessus, M. Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire, dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre. Et à peine eut-il le dos tourné, que la petite s'en alla. Quand elle arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On l'a reçu comme une petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches. Les genets d'or s'ouvraient sur son passage et sentaient bon tant qu'ils pouvaient. Toute la montagne le fit faite. Plus de cordes, plus de pieux. Rien qui l'empêchait de brouter à sa guise. Et quelle herbe ! Savoureuse, fine, dentelée. faite de mille plantes. Et les fleurs ? De grandes campanules bleues, des digitales de pourpre à long calice. Toute une forêt de fleurs sauvages débordant de sucs capiteux. La chèvre blanche se vautrait là-dedans et roulait le long des talus, pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes. Puis tout à coup, elle se redressait d'un coup sur ses pattes. Hop ! La voilà partie, la tête en avant, à travers le maquis. Elle s'avança au bord d'un plateau, une fleur de citise aux dents, et aperçut en bas, tout en bas dans la plaine, la maison de M. Seguin, avec le clos derrière. cela la fit rire aux larmes. Oh, que c'est petit ! Comment ai-je pu tenir là-dedans ? se dit-elle. Tout à coup, le vent fraîchit. La montagne devint violette. C'était le soir. C'était le soir. En bas, le clos de M. Seguin disparaissait dans le brouillard. Et de la maisonnette, on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Un gerfaux la frôla de ses ailes en passant. Elle tressaillit. Puis ce fut un hurlement dans la montagne. Elle pensa au loup. Au même moment, une trompe sonna bien loin dans la vallée. C'était ce bon M. Seguin. « Reviens ! Reviens ! Reviens ! » criait la trompe. Blanquette eut envie de rentrer. Mais en se rappelant le pieu, la corde, la haie du clos, elle pensa qu'elle ne pourrait plus se faire à cette vie et qu'il valait mieux rester. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes, toutes droites, avec deux yeux qui reluisaient. C'était le loup. Énorme, immobile. Il était là, regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Blanquette se sentit perdue. Un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille Renaud, qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin. Elle se dit qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite. Puis, s'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse et la corne en avant, comme une brave chèvre de M. Seguin qu'elle était. Seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la Renaud. Le monstre s'avança et les petites cornes entrèrent en danse. Ah, la brave chevrette ! Plus de dix fois, elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Alors, la gourmande cueillait en hâte encore un brin de sa chère herbe, puis elle retournait au combat, la bouche pleine. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair et elle se disait « Oh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube ! » L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla de coups de corne le loup de coups de dents. Le chant du coq monta d'une métairie. « Enfin ! » dit la pauvre bête qui n'attendait plus que le jour pour mourir. Et elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure blanche toute tachée de sang. Alors, le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada